salut la team j'espère que tu vas bien j'espère que comme moi tu as pu profiter et passer de bonnes vacances nous on est en train de terminer nos vacances on est parti au portugal au chératon de cascaïs magnifique alors on a une chambre tranquille côté parental on a un côté aussi pour les enfants et donc du coup là ils sont dessus là ils sont à la sieste parce que j'ai plus l'impression que ces vacances là sont pour eux que pour nous bref mais bon moi de toute façon quand je suis en vacances mon mot d'ordre c'est ne rien faire ok pour moi c'est ça les vacances je me lève je vais manger je crois tout me coucher ensuite je me lève pour aller me mettre quelque part pour ne rien faire je regarde des séries je regarde des vidéos je repose je ne sais pas ça c'est pour moi ça c'est ça mes vacances il faut qu'ils aient un spa je vais au spa je reste une heure deux heures au spa ensuite je vais manger le soir je me couche et voilà ça c'est ce que j'appelle des vacances demain on va fêter nos 10 ans de mariage 10 ans 10 ans de mariage c'est un truc de dingue quand même qui vous aurait dit que moi j'ai 10 ans de mariage sur ma tête 10 ans de mariage deux enfants et je suis photographe et vidéaste et franchement ça m'a fait vraiment faire un petit point sur quelque chose et je me suis dit que j'allais partager ça avec toi c'est alors soit pas offusqué fait pas le mec machin et tout aussi la plupart du temps vous tirez des lits des citations de livres de gros philosophes et compagnie et tout et ça dérange personne moi je vais citer un passage de la de la bible c'est un livre que je lis énormément et il ya un passage qui dit alors je vais vous le faire de manière très rapide jusqu'à ce que je ne souviens pas de manière exacte exacte mais je vais vous le retranscrire comment je me souviens comment je m'en souviens un passage qui dit pendant il en fait en ont été jeune en fait profite de ta jeunesse pendant que tu es jeune en fait voilà pendant les jours de ta jeunesse profite-en fait ce qui te plaît voilà mais fais en sorte de ne pas avoir honte plus tard de ce que tu as fait pendant ta jeunesse et j'ai interprété ça d'une manière qui était pour moi je pensais pas que j'avais la bonne vision de ce verset là et moi je pensais que ça voulait juste dire pendant que tu es jeune fait tout ce que tu as envie de faire te prends pas la tête fait tout ce qui te plaît et tu verras ça parce que sinon quand tu vas devenir adulte tu pourras plus le faire mais en fait les gars avec du recul et avec la petite expérience que j'ai en tant que parent tant que mari en tant qu'amis en tant que connaissances en tant que j'ai finalement compris cette citation là différemment quand ça te dit de profiter de ta jeunesse justement de fait que tu sois jeune voilà ce que ça veut dire pour moi pendant que tu es jeune et que tu as la force tu as la patience tu as l'énergie tu as des opportunités et tu n'as pas énormément de responsabilité à part toi même je vais m'expliquer tu n'as pas de responsabilité à part toi même qui veut dire que tu ne dois t'occuper de personne ça c'est dans le cadre général en fait je parle je parle pas de vie spécifique de certaines personnes qui doivent s'occuper de leurs parents qui doivent s'occuper de leurs frères parce que leurs parents sont orphelins des trucs je parle vraiment de manière générale donc c'est pas la peine d'essayer de me balancer des exemples qui ne servent à rien dans ce que je suis en train que je suis en train d'étayer de manière générale pendant les jours de ta jeunesse profite ça veut dire que pendant que tu es jeune et que tu as des opportunités tu as des aides des occasions test essaye fait prendre des risques parce que tu n'as personne sur ta responsabilité à part toi même moi je vous dis un truc deux enfants je suis marié depuis dix ans et je veux essayer de je veux j'essaye de lancer je sais pas comment dire ça je veux pas dire je veux pas ça comme un business je vois ça comme je veux je veux laisser une marque tu vois je veux laisser une empreinte ça avec les responsabilités que j'ai il ya des moments j'ai dû faire des choix entre ma famille et entre guillemets ma carrière voilà je vais plutôt parler carrière quand tu es jeune et que tu n'as personne sur ta responsabilité profite va de l'avant fait tout ce que tu as à faire parce que plus tard avec des responsabilités tu vas devoir faire un choix moi j'ai choisi ma famille et je le regrette pas je ne regretterai jamais moi j'ai choisi ma famille et j'ai choisi d'essayer de faire les deux ma carrière et ma famille mais en privilégiant ma famille je vais dire que quand je faisais quelque chose pour ma carrière c'était en accord avec mon épouse et mes enfants tout était expliqué du style papa il part pendant une semaine à tel endroit mon épouse est au courant on s'est mis d'accord on a fait ce qu'il fallait pour que ce soit possible je ne mettais pas ma famille de côté pour valoriser ma carrière pour qu'ensuite devenir quelqu'un et pendant les années que j'ai pris pour devenir quelqu'un plus tard je me rends compte que mes enfants ne me connaissent pas ma femme ne me reconnaît pas mes enfants ont grandi sans moi ils ont grandi sans la figure de père que je pouvais être et que je pouvais mettre à côté d'eux et que j'ai fait le choix d'avoir une carrière pour ensuite les mettre bien alors que c'est maintenant dans l'âge qu'ils sont qu'ils doivent être bien donc pendant que tu es jeune profite de ta jeunesse pour moi c'est ce que ça veut dire pendant que tu n'as pas de responsabilité sur toi tu veux te lancer dans une carrière lance toi ne te donne pas de frein arrête de regarder à droite et à gauche arrête de comparer ta vie aux autres qui ont ceci qui ont cela souvent si tu remarques bien tous les grands qui ont réussi maintenant ils ont forcément dû sacrifier quelque chose tu vois c'est très rare de trouver des personnes qui ont réussi en ayant gardé leur famille soudée c'est très rare en fait tu vas en trouver je dis pas que ça n'existe pas mais je dis que c'est rare généralement tu te rends compte de quoi la personne est arrivée à une très grosse réussite mais parfois sa famille a pris un coup et c'est des années après que la réconciliation de la famille commence à se faire puisque maintenant on est à l'aise de manière finance avec les finances donc on peut se permettre je sais tu as compris ce que je veux dire donc maintenant j'ai réussi je pense à jongler entre ma carrière et le développement de ma famille de mes enfants de mon couple parce que 10 ans de mariage tu n'arrives pas à 10 ans de mariage en claquant des doigts c'est la communication énormément de communication je vois plein de choses qui défilent sur les réseaux des gens qui essaient de vous vendre un lifestyle goal life couple goal des trucs comme ça avec des citations franchement des fois je lis des citations je me dis les gars soyez alerte perso c'est très difficile pour moi de recevoir des conseils de quelqu'un sur le mariage qui n'est pas marié en fait ça va être bizarre ce que je vais dire mais j'assume mes propos ça va être très difficile pour moi pourquoi parce que le concept même du mariage vivre avec quelqu'un tu vas me dire oui mais c'est pareil que quand tu es en couple avec quelqu'un t'as besoin d'être marié pour donner des conseils sur le mariage ça n'a rien à voir frère il ya le mot engagement personne ne va dans un concessionnaire demander un crédit et ne signe pas de papier le mariage je parle pas de la signature du papier qui fait l'engagement mais quand tu t'engages envers une personne que ce soit verbalement ou par écrit ces personnes-là deviennent ta responsabilité et tu es la responsabilité de cette personne là tu peux pas faire n'importe quoi quand t'es pas en couple quand t'as aucun engagement avec la personne ça marche pas aujourd'hui tu te casses t'as rien à lui rendre mais quand tu décides de dire à cette personne là toute ma vie que les choses aient bien ou que les choses aient mal on restera ensemble c'est pas le même poids c'est pas le même impact ce choix que j'ai fait de coeur parce que j'ai toujours je me suis toujours d'ici j'arrive à ce stade là je ne vais pas négliger cette partie quoi que ce soit je ne sacrifierais pas ma famille en fait et là je peux vous dire que je suis vraiment vraiment ben en fait je suis vraiment heureux chérie je sais que tu regarderas cette vidéo là après sache que je suis totalement heureux de notre vie de nos enfants parce qu'on partage de cette facilité qu'on a à communiquer et à échanger à s'ouvrir l'un à l'autre depuis qu'on se connaît je suis pas le gars le plus romantique qui existe tu le sais mais je sais qu'à travers cette vidéo là tu parce que je sais que tu me connais tu sais ce que ça veut dire le fait que j'ai fait ça je veux te dire à toi merci pour tout parce que sans toi impossible d'être la personne que je suis aujourd'hui impossible tu m'as redonné courage tu m'as redonné espoir en moi même tu m'as donné la force de de surmonter les choses parce que cette confiance absolue que tu as de me de savoir que je peux réussir c'est ma plus grosse motivation et je remercie toujours je remercie toujours dieu de t'avoir mis sur mon côté parce que si tu étais pas là à mes côtés je serais pas aujourd'hui là dans ballard on est où on est à l'hôtel du shératon en train de te faire cette vidéo merci je peux dire que merci et on n'a pas fini dix ans là on vient juste de commencer t'inquiète on n'a même pas là on commence je suis sûr qu'il ya mieux à venir encore voilà t'aimes je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo oh